Bonjour ! Aujourd'hui, on va réaliser Banisseur. C'est la capitale mienne. Allez, c'est parti ! Riller de la canenne, de petits morceaux de gingembre et d'une essalote. Laver et rincer le porc. Verser en 25 litres d'eau froide. Mettre une cuillère à café et demi de sel. Sans son rame de poitrine de porc, l'échalote, le gingembre, la canenne dans la casserole. Faire bouillir. Écumer les emboutés qui se forment à la surface. Rajouter un bond d'eau fraîche et faire bouillir à nouveau. Éteindre le feu quand la température de porc est entre 65 à 68 de raie à cœur. Le rincer et le laisser dans l'eau froide à quelques minutes. Ensuite, enlever la cuillère de porc. Et couper la viande, on l'amène comme ceci. Et la déposer dans le bol. Et saisonner une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café d'ail en boutre et un peu de poivre. Mélanger et réserver au frais. Pendant ce temps-là, lavez 100 g de soja. Ajouter 25 cl d'eau et cuire à feu moyen. Jusqu'à ce qu'il soit tendre en gardant les frênes de soja entières. Éteindre le feu et les déparrasser dans le bol. Râper le radis blanc et les carottes. Dans un mélange, les carottes et les radis blancs râpés, ajouter le sucre, le sel et le vinètre. L'ensemble doivent être un peu acides. Pour préparer la pâte à panicelle, il faut un sac de 400 g de farine de panicelle. Il y a un sachet de cucuma dans le sac de farine de panicelle. 100 g de farine de tempura. Une cuillère à café de sel. Le cucuma. 40 cl de lait de coco. 25 cl de bière. 35 cl d'eau. Mélangez les ingrédients à l'aide d'un fouet. On peut rajouter de la ciboulette si vous voulez. Voilà, la pâte est prête. Les crevettes décortiquées et assaisonnées du sel et du poivre. Les pousses de soja, les oignons émincés. Maintenant, on va cuire la crêpe. C'est parti ! Dans la poêle, chauffez l'huile de tournesol. Faire revenir les oignons, les crevettes et la viande. C'est parti ! Versez une couche fine de pâte à panicelle à l'aide d'une douche. Puis, parzenez un peu de soja et deux pousses de soja. Ajoutez l'huile autour de la crêpe. Laissez cuire 2 à 3 minutes. Le pliez. Voilà, c'est prêt ! Bensers s'accompagnent de salades et de saut nook mam, aux carottes et radis blancs râpés. Bon appétit ! Au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !